Lyon qui tombe, franchement, on pensait qu'ils allaient faire les 3 sur 3 parce qu'ils avaient foutu une tôle à Monaco et à Angers, en fait pas du tout. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas. Il y a plein de choses à dire dans ce débrief de ce Montpellier-Lyon, donc un but à zéro avec un but de l'ami Arnaud Souquet. Le but pour l'instant de la saison, une superbe reprise de volet, franchement, l'ami Lopez n'a rien fait, les amis, en tout cas, franchement, un super Montpellier qui a été en mal de points, qui avait perdu contre Rennes, qui avait fait matcher contre Bordeaux et là, franchement, ils ont, mais, dominé de la tête et les épaules, je trouve, en termes de possession, peut-être pas, mais en termes d'occasion franche, en termes d'attaques dangereuses, c'est vraiment incroyable. Les Lyonnais, on ne les a pas reconnus, les amis. Le but de Souquet, justement, incroyable, cafouillage au sort de l'apparition, franchement, il multipliait les corners et là, c'est dégagé par un Lyonnais et bim, reprise de volet, mais énorme. Lopez qui est très bon, normalement, le marsupu de l'ami qui peut se détendre, il n'a même pas bougé, un but à zéro, truc de ouf. Et ils étaient mérités parce que, franchement, les Lyonnais étaient mal dans le jeu, ils n'arrivaient pas à trouver les attaquants, c'était quand même pas terrible, les amis. Il y a eu, évidemment, donc, ce but énorme, franchement, Souquet, joueur exceptionnel, on va avoir dans les top-play flops avec des petits ponts, joueur technique, franchement, Aguilar, on ne voit même pas le départ, les amis. Il y a eu, évidemment, ce fait de jeu avec le pénalty, donc, raté de l'or avec une double faute. Andersen, Denayer, même combat, franchement, je suis très pessimiste par rapport à la défense, c'est, mais bidon, c'est clair et net, franchement, on regrette même Marcelo. Non, je rigole, mais là, il y a Denayer qui touche de la main involontairement et puis Andersen qui accroche, donc, le Montpellier 1, pénalty indiscutable et bim, c'est arrêté, donc, sur le poteau. Donc, tu te dis que, là, avant le but de Souquet, tu t'es dit, franchement, c'est un petit peu complicado, Bomberito. Il y a eu ce fait de jeu, à la cinquantinème minute de jeu, l'ami Youssouf Kone et Delors commet l'irréparable. Alors, moi, je trouve que c'est très, très dur. Monsieur Le Sage, l'arbitre, franchement, a consulté, évidemment, le quart de la variole, mais ils sont tels contre-tête, franchement, et juste une petite avancée d'Youssouf Kone. Et hop, Delors rajoute énormément la Comida de l'Arte, évidemment, comme n'importe quel joueur qui aura un coup de tête. Du coup, là, après, c'est scandale, hop, tout le monde arrive auprès du joueur, c'est vraiment du rajout, carton rouge direct. Parce qu'on revoit à la variole, on voit les images de Binsport et on voit que Kone a été le premier à avoir mis une petite coup de coude à Delors. Mais c'est très dur, les amis, et ça a changé complètement la fin de demi-match. Vous allez me dire, oui, mais non, parce que, logiquement, là, il y avait, évidemment, Lyon qui ne dominait plus, j'ai trouvé, franchement. Terme de possession de balle, vous avez vu, 51-49. C'est kiff, kiff, hein. 19 tirs pour les Montpellier 1, 14 tirs pour les Lyonnais, 5 tirs cadrés pour les Montpellier 1, 4 pour les Lyonnais. En termes de passes, c'est kiff, kiff, vraiment, on est en dessous des 500 passes. Un match, évidemment, très engagé. Et on voit que les Lyons n'ont pas beaucoup cadré Montpellier non plus, tu vas me dire. Et du coup, la composition d'équipe de Lyon était pourtant cohérente, mais il y a un gros, gros défaut. C'est l'ami Sivigno, on en reparlera justement, qui n'a pas fait de changement assez rapidement, je trouve. Donc Dubois, Andersen, Denier-Kone, c'était le pire match pour moi, point de vue défense. Lopez a vraiment fait des arrêts exceptionnels. Franchement, il a sauvé l'échéance. Toussard, Mendes, Aouar, c'est pas mal, mais il manque vraiment un mec qui produit du jeu. Seul Aouar peut apporter le ballon devant. Et Traoré, bidon, Dembélé n'a pas eu beaucoup de ballons. Et Depay a été, pour moi, un peu transparent. Donc, un Lyon pas haut niveau et la composition d'équipe de Lyon a tout changé pour moi avec la présence de Mollet, qui est vraiment un meneur de jeu hors pair. C'était lui l'homme du match, franchement, avec Souquet, évidemment, le but, mais il a été vraiment monstrueux, les amis. Top et les flops, c'est parti avec, évidemment, Souquet, parce que c'est un vrai latéral énorme que Lyon aurait pu aller chercher. Mais non, ils ont des bons latéraux, mais franchement, il a été très bon, très bien en son couloir, que ce soit en défense, que ce soit évidemment en termes d'attaque, en termes de centre. Il a évidemment fait un peu yèche, l'ami Depay, qui était sur lui. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant de voir un joueur à Nice, qui était parti à l'étranger, qu'on a fait revenir, parce que c'est vraiment un très, très bon latéral, franchement. Et français, peut-être international, on ne peut pas en plus se motiver, comment dire, s'enjailler avec ce joueur, mais il est très bon. Mollet, donc franchement, le maillon manquant à Montpellier, encore Savani au milieu de terrain. Franchement, ils ont quand même une équipe assez intéressante, les Montpellérins, les amis. Et le Géronimo Rulli, qui remplace brillamment Lecomte, parti dans une drôle d'histoire à Monaco. Il a fait des arrêts assez exceptionnels, des arrêts pour Max Payne Magazine, mais il a été très bon. Franchement, le gardien est prêté par la réelle, ceux des dades. Et le flop, pour moi, les amis, évidemment, c'est l'ami Sibigno, qui n'a pour moi pas fait assez de changements rapidement. Il a fait rentrer Cornet, il a fait rentrer Kini TT, qui est vraiment nul. René Delay, il était sur le banc, pourquoi pas le faire rentrer ? Même s'il posait la question aussi pour apporter un petit peu plus de percussions. Peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être blessé, on ne sait rien, en tout cas. Sibigno, il va falloir qu'il trouve quand même d'autres alternatives. Ils ont un très bon 11 Lyon, mais on ne va pas non plus remettre tout en cause, ce qu'on avait dit avant, en tout cas, les amis. Mais c'était vraiment, voilà. Donc, la défense, pour moi, est à remettre vraiment à niveau, en termes de flop, toute la défense. Même que ce soit Dubois qui est sorti un petit peu du lot. Mais Denayer et l'ami Andersen, Andersen qui était vraiment pas au niveau contre Liverpool, on l'avait vu en pas de préparation. Là, je le retrouve avec ses difficultés. Je l'avais vu meilleur, mais en progressant contre les amis Angevin et le match contre Monaco. Mais là, c'est à revoir Touzard, pareil, en numéro 6. Enfin, vraiment, on les voyait bien et là, ils sont tombés. Peut-être pas non plus tout à remettre en cause pour les Lyonnais, mais à voir. Le classement, les amis, évidemment, avec Rennes, qui reste premier, deuxième Lyon, qui jouera contre Bordeaux ce week-end. Ça va être chaud, il faudra qu'il s'entrape, évidemment. Et, d'une partie de tableau, avec Montpellier qui remontre à la douzième position. Première victoire pour eux, pour les hommes de Détacarion cette année. Voilà, les amis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, évidemment, dans le tchat. C'est intéressant de voir vos avis sur ce pénalty, mérité ou pas. Mais, de toute façon, évidemment, il était loupé. Et puis, il y a eu après, Lopez, qui n'était pas sur la ligne aussi. Enfin, il y a eu plein de faits de jeu de ouf, on nous demande à quoi faire la variole. Et puis, ce carton rouge, qui a mine de rien changé un petit peu de pseudonomie, est-ce que c'était mérité pour vous ? J'attends les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Snapchat, à mettre un petit pouce pour commencer le travail fait sur la chaîne, et à vous abonner à la chaîne en dessous, et la petite cloche. Je vous laisse, évidemment, je vous dis à demain pour Lys Saint-Etienne et Nice-Marseille, les amis. Salut, 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 et salut ! Franchement, la comédie d'Arte, ça commence à me péter les... Voilà.